L'hiver peine à s'installer au Québec et la température a un impact sur le moral des amateurs de sport d'hiver, qui ont dû s'adapter pendant le temps des fêtes. À Noël, sans neige, c'était pas génial. On aurait aimé faire de la luge, mais il n'y avait pas assez de neige. J'espérais avoir de la neige, mais ce sera pour plus tard! Des météorologues disent qu'il y a un déficit significatif de neige en comparaison avec les normales de saison. À pareille date, Montréal a généralement déjà reçu en moyenne 11 cm, Trois-Rivières 39 cm, Sherbrooke 33 cm, Québec 45 cm et Saguenay 40 cm. Dans l'ensemble, l'hiver nous surprend et c'est très cohérent avec les projections du changement climatique, où nos hivers sont de plus en plus doux, où les tempêtes sont de plus en plus rares aussi et la neige commence à disparaître au sol. Le temps doux et la pluie ont eu raison du tapis de neige accumulé au début du mois de décembre. Un défi de taille pour les stations de ski qui doivent toujours se contenter de neige artificielle. C'est certain que le syndrome pas de neige de ma cour, pas de neige en montagne, est un enjeu, pourtant, pour moi, qui est révolu, qu'il faudrait mettre de côté, sauf que ça a un impact directement sur l'intérêt des gens de venir en montagne, parce qu'ils ne peuvent pas encore concevoir à quel point qu'on n'a pas besoin de neige naturelle. Sans compter les coûts que cela engendre. Dans notre cas, puis la grande majorité des stations de ski, c'est un bon 10 % de moins de revenus que l'année dernière. Plusieurs ont fait des sports intérieurs ou se sont rabattus sur les patinoires réfrigérés, comme ici au lac des Castors. Mais il y a de l'espoir. Un système provenant du sud des États-Unis pourrait s'abattre sur le Québec prochainement. On a des tempêtes qui vont passer sur la côte Est, déborder sur le Québec. Il y en a une en fin de semaine qui va nous donner peut-être 5 cm. Impossible de dire si les changements climatiques feront en sorte qu'il y aura moins de neige au sol pour les prochains hivers. Chose certaine, il risque d'être de plus en plus imprévisible. Sam Saran-Rhinville, TVA Nouvelles, Montréal.